Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que tu t'es une fois demandé pourquoi rien ne va dans ma vie? Pourquoi rien n'est reçu? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi on me vole? Pourquoi ce que j'entreprends ne reçut pas? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Eh bien, je suis là pour t'aider à retrouver les réponses dans la Bible. Nous tous, on a eu ces gens de problèmes dans notre vie. Et toutes les réponses de notre problème se trouvent dans la Bible. Donc souvent, nous devons prendre la Bible au sérieux. La KL est la parole de Dieu. Et il faut aller dans la Bible pour retrouver les réponses à notre problème. Donc, Dieu ne nous est pas laissés seuls. Dieu nous a laissés sa parole qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous protège, qui nous aide. Sa parole est une lampe. Donc, nous devons aller dans la parole. Donc, aujourd'hui, je t'invite de venir avec moi pour rentrer dans la parole de Dieu. Et nous allons retrouver les problèmes de notre vie. Si rien ne va dans ta vie, voici ce que la parole nous dit, c'est dans Malachi 3, verset 6. « Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Tout comme vos ancêtres, avant vous, vous vous êtes écartés de mes enseignements. Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Je le déclare. « Moi, le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites. Comment pouvons-nous revenir à toi ? » Je vous réponds, « Est-il normal de tromper Dieu ? » Pourtant, vous, vous me trompez. En quoi ? Me demandez-vous dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédition parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier, apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. « Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les ventes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes introductives. » Je vous le promets. « Toutes les nations étrangères vous déclareront heureux car ils feront bon vivre dans vos pays. » « Déclame-moi le Seigneur de l'univers. » Ici, Dieu nous dit que lorsqu'on ne respecte pas la dîme, nous sommes sur le coup d'une grave malédition. Aujourd'hui, si tu es en Afrique et tu veux voyager, et tu vois que rien ne va dans ta vie, tu fais tout ton possible. Tu penses que c'est les sorciers. En Afrique, c'est comme ça que les gens pensent. Ici, la parole te dit que ce n'est pas les sorciers. Si tu connais le Christ, ce message que j'enseigne, ce que j'emmène souvent, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les gens nœuds de nouveau, c'est pour tous ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ce message n'est pas pour toi. Simplement. C'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, c'est eux qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Donc, c'est à eux que je suis en train de parler. Ok? Donc, c'est ça le message. Ok? Donc, Dieu a dit dans sa parole de le mettre à l'épreuve. Il y en a qui ont fait et aujourd'hui, on voit que ces gens-là sont bénis. Donc, je suis là pour te dire que Dieu a dit, il a dit, vous êtes sous le coup d'une grave malédition parce que vous m'étrouvez. Vous, le peuple tout entier, apportez donc réellement tout ce dont vous avez, apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve. Dieu a dit de l'essayer. De le mettre à l'épreuve, ça veut dire que essaie Dieu. Si tu n'as pas fait grâce, essaie-le. Donc, moi, je vous conseille de... Moi, j'ai essayé et Dieu en...